C'est créé beaucoup de problèmes. Les gens qui ont commencé à enlever 25 francs. On est passé de 175 à 150 francs. Mais si quelqu'un a fait ça, ça pose problème. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'il se situe. Il m'a dit que l'Etat est menacé. C'est de la dictature rampante. On vous somme de vendre à tel prix, sans quoi nous vous ferons face. C'est ce que vous connaissez. Je peux vous dire que la personne qui faisait cette vidéo est très proche. C'est quelqu'un de foncièrement intelligent. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas de force. C'est ce qu'il faut. Donc, même si c'est une menace, si réellement les gens qui sont censés le faire ne peuvent pas le faire, ils ne le feront pas. Au Sénégal, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'argent. Parce que faire face, ce n'est pas aller chercher les gens. Tu ne peux pas dire à des meniers. Ce ne sont même pas des meniers. Dans ce pays, il n'y a presque pas de meniers. Il n'y a que des meniers. Parce que le menier, c'est l'artisan qui utilise un moulin et qui fait sa farine. Là, en l'occurrence, c'est des gens comme Sédiment, Grand Moulin de Dakar. C'est des industriels qui font de la farine à grande quantité. C'est de la minoterie plutôt qu'autre chose. Tu ne peux pas dire à ces gens-là, vous allez faire comme moi je veux et continuer de faire de la farine de force. Sinon, on va voir ce qu'on va voir. L'entreprise, elle est libre. Si la personne décide de ne pas travailler, vous ne pouvez pas l'empêcher de travailler. Il n'y a aucune loi qui dit que vous allez travailler par force. Les gens travaillent parce qu'ils cherchent bénéfices. Tant qu'ils trouveront bénéfices, ils continueront de travailler. Et si dans un axe, ils se rendent compte que le bénéfice n'est pas au bout alors que c'est la chose recherchée, ils vont s'arrêter. C'est ce que je veux dire. Personne ne connaît le fin des mots. Nous entendons. Le ministre dit qu'il faut faire des choses. Les gens s'éloignent à ce qu'ils font et qu'ils continuent à faire. Et on dit qu'ils font ce qu'ils font. Si on ne le fait pas, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Il n'y a pas d'interprétation. C'est très clair, ce sont des mots qui ont leur sens. Maintenant, j'ai entendu aussi Aksif. Je n'ai pas entendu les sédiments. Je n'ai pas entendu les grands moulins de Dakar. Parce qu'en définitive, les commerçants ne sont pas dans le même cas de figure que le grand moulin qui lui achète du blé, le transforme en farine et vend la farine. C'est aussi le cas des sédiments. Ça dépend de l'échelle où on se trouve et tout le monde n'a pas la même vérité. Donc, à qui l'État parle? J'ai du mal à... C'est la grande caisse. J'ai l'impression qu'il parle à ses grands moulins de Dakar. Mais s'il leur parle et se permet de les menacer, c'est parce qu'il est convaincu que, un haut prix fixé, ces gens font un bénéfice. C'est ce que je pense. C'est parce que, on ne peut pas dire que tu es en train de faire par force. Et tu es en train de faire ce que je dis. Mais si tu dis que tu ne peux pas me faire de la même chose. Tu as une claire conscience que, la matière première qui me donne, tu sais ce que je fais. Tu as une claire conscience que, après la transformation en farine, quel que soit le type, il doit pouvoir faire tel prix. Et de toute façon, ce n'est pas toutes les farines qui sont homolegues et fixées. La farine qui nous intéresse, c'est la farine qui fait du pain. Point. Ce n'est pas... C'est la farine pâtissière. Oui. La farine pâtissière, avec la farine du blé dur, qui est alimentaire, ça ne nous concerne pas. Là, on parle juste de Mburu Serreri. Mais Mburu Serreri, c'est un petit réel, parce qu'attention, Mburu, c'est une farine d'Algérie. Non, non, ce n'est pas Algérie, c'est Tunisie. La Tunisie, quand il y a les printemps arabes, ça commence avec les histoires de Mburu, qui est une fête de Mburu, qui est une fête de Mburu. C'est une fête de Mburu, qui est une fête de Mburu. C'est une fête de Mburu, qui est une fête de Mburu, qui est une fête de Mburu. Parce qu'en définitive, l'Escar nous les a pris. Et il a dit, tant que ces gens-là, non minotaristes seront capables de vendre et de ne pas perdre de l'argent, ils le feront. Il faut que les enfants du Sénégalais devraient faire à ce qu'il y a en définitive, du dundu, qui le m'attend. Donc, il faut qu'on rapproche cette position de l'Etat, disant, nous, nous faisons du commerce, nous avons besoin de faire bénéfice. Point final. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire, à qui on parle, comment les gens vont se rapprocher, je ne suis pas dans le secret dédié, mais je crois que, je crois que, je crois que, que Mburu, 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 dans le domaine privé de l'Etat, il doit adhérer à ce que l'Etat, un Etat fait. Est-ce qu'elle adhère librement ? Si tu commences à lui, à lui, à l'indexer, à lui faire des menaces, d'autant un résultat sur ce que tu veux. Parce que nous, nous ne l'avons pas. Tout simplement, nous devons prendre notre tête au tombe de l'État. Alors que, pour nous avancer, il faut que, la population adhère aux politiques publiques, et que l'Etat, nous devons dire ce qu'on veut faire. Parce que nous, nous l'avons fait, mais nous sommes dans le domaine de sortir. donc, il faut nous accompagner, il faut nous comprendre, il faut nous, nous enverterons ce qu'il y a envie de faire. Sinon, ça ne marchera pas. Et la menace récurrente, de toute façon, c'est des erreurs politiques, des gens qui, pour moi, sont un peu débutants dans ce qu'ils sont en train de gérer. Ils vont prendre le temps de remettre les curseurs à la bonne place. Parce que nous, c'est récurrent quand même. Et que, ce peuple-là ne sait pas vivre avec ça. C'est évident que nous devons changer de braquer. et nous, nous, nous sommes en face du peuple. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que Moussa a dit qu'on a dit qu'on a dit une minute ou quelques secondes que nous devons continuer à parler. que nous devons faire de la plus grande de la force et de la plus grande dans le pays. C'est vrai, c'est vrai, que nous devons être un peu plus important. Il a eu la compréhension de la gouvernement. Si on ne l'a pas fait, Il n'a pas vu que les gens se sont rendus. Et le gouvernement n'a pas d'écrire à l'écrire. Il n'a pas d'écrire à ce sujet. Il n'a pas de soucis. Le gouvernement n'a pas d'écrire à ce sujet. Il n'a pas d'écrire à ce sujet. Donc les gens qui sont en train de se réjouir sont en train de se réjouir. Ainsi, ils vont pouvoir en faire un défilé avec eux. Pour qu'ils goûtenaient, ils vont pouvoir être en train de se réjouir. Donc les gens, ils ont bien joués. Ils ont bien joué. 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 Donc, je vous en prie. 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 Comme nous l'avons dit, nous avons toujours été envers. Monsieur Sarr a dit maintenant qu'il a réellement menacé et qu'il a réellement des bases pour les menaces. Oui. La sortie, selon moi, pour moi, c'est une bonne sortie. Pour moi, c'est une bonne communication. Il n'y a pas d'accord avec les gens qui ont été là bien avant. Ils ont été là bien avant. Ils s'empêchent un truc. Ils s'entendent au niveau national et international. tu veux dire dans quel contexte tu parles. Pour moi, je peux utiliser les choix de mots les plus doux que les gens comme nous. Tu sais que le Sénégal a un problème avec le pouvoir. La traduction est péjorative. parce que le homme qui est en train de se dérouler c'est un homme. La preuve, si on a dit qu'on a dit qu'il s'est déroulé. C'est une bonne ascension, réussite. c'est une bonne chose. C'est une autre chose qui a été convoqué. Le bourre a un enfant. Il n'est pas un homme. Il est un homme. Il est un homme. qui est un homme. Il est un homme. Il est un homme. La traduction, si on l'entend inconscientiquement il est en train de se dérouler. Nous sommes dans l'état de droit. Nous sommes dans l'état qui a des citoyens d'abord. Mais il y a des entreprises privées et des entreprises privées internationales comme nationaux. Aujourd'hui, si tout le monde est arrivé, il y a des choses qui sont face à cela. Mais il n'y a pas de savoir qu'il y a de la façon de dire. Mais juste, avant de avancer d'aller vers le premier ministre Sonko pour le nommer. Pour moi, c'est un bon élève je le dis tout le temps. C'est un bon élève. Un politique aussi intelligent que quelqu'un connaît les Sénégalais. Quoi que tu puisses faire, nous allons parler. Les politiques, les politiques, les politiques, les politiques, les politiques. La preuve, c'est que tous les joueurs et les footballeurs. Pour moi, il faut savoir que les Sénégalais c'est parce qu'il a une fausse baisse annoncée parce qu'il sait où il y a après. Parce que pour moi, dans l'intervalle de temps il ne peut pas dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il s'arrête à 150. Parce qu'il s'arrête dans la position radicale que le ministre dit. Pour moi, il a annoncé que les gens vont parler. Au départ, s'il avait enlevé les 50 francs, on va lui amener ses vidéos d'antan pour le VAR. On enlève 15 francs ou 15 francs pour faire parler aux autres. Ensuite, il revient sur ce qu'il voulait fixer comme prix. Pour moi, il y a une discussion préalable. Mais, le temps a donné raison parce qu'il a dit que le coordinateur des boulangers a dit que sur le prix qu'ils aient leur farine, c'est impossible qu'ils aient à 160. C'était impossible. Sur la première réduction, c'était 160. D'ailleurs, pour moi, c'était impossible qu'ils aient ça. Parce qu'ils aient ça, parce qu'ils aient ça. pour moi, c'est-à-dire qu'ils aient le boulanger et qu'ils aient l'argent. Parce qu'il y a des commerçants d'autres industriels pour moi qu'ils aient un monopole autour de la C.S.S. Pour moi, qu'ils aient bien qu'ils aient ici. Pour moi, nous avons un marché pour protéger des sociétés nationales, comme on dit. Aujourd'hui, la communique que les industriels ont été à 19.200 ou 500. On l'a dit à 15.200. 4.000 francs ont été défalqué sur le prix qu'ils aient ici. de l'argent. Comment ? Parce qu'ils ont été leur boulanger. Mais, si on avait la communique, ils ont avancé ça sur les TVA. Les TVA de 1355 environ. Ils ont été faits au-delà de ce qu'ils ont vu. Une compensation pour eux est dans leur tête. Pourquoi vous allez leur donner pour compenser le déficit Je pense que l'État a lémoigné véritablement de faire des subventions comme les autres. les autres. Pour moi, on doit faire des subventions aussi. Je pense bien qu'il y a 4.000 sur le prix. Ils doivent avoir une subvention pour compenser le déficit pour qu'ils prennent. Pour moi, je ne pense pas que la sortie et la défiance parce que l'industrie n'est pas pour pour annoncer. Donc, ils ne savent qu'ils préparés. Le Sénégal doit être préparé Parce que nous, les habitudes alimentaires sont des denrées capitales de notre alimentation. C'est qu'on fait tout le temps du pain. Énormément de pain. c'est ce qui a été beaucoup d'autres habitudes alimentaires. C'est ce qui a été tout pour dire que pour nous 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 prépare pour ça. C'est ce qui nous prépare beaucoup. prépare quand tu ne prends pas pain le matin tu n'es pas tout alors qu'il y a beaucoup plus intéressant d'une vitamine vitamine ou mouru sur des mais c'est tout tout qui n'est si nous les Sénégalais par que les habitudes sont les variétés Ce sont des dérivés des choses qu'on les laisse en soi. C'est ce que nous prenons. Parce que Mme Lery ne refait pas beaucoup de problèmes. Donc nous devons nous préparer à Sénégalais. Mais aussi, nous devons parler. Parce que ce que nous prenons, c'est peut-être que nous devons communiquer de la sorte. On peut s'en passer du pain. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. On a marqué une petite pause. Sortie ministre par rapport au prix qu'on voulait faire sur les baguettes de pain. Mais tout ça, est-ce qu'on peut rejoindre tout ce que j'ai dit au foncier? Parce que Damir, nous remarquons à chaque fois qu'on a dit qu'après la vidéo, il y a d'autres personnes qui nous prennent dans le boulanger. Et qu'au contraire, il y a un prix. Parce qu'on a fait ses calculs de 210 et de 190. En quelque sorte, il y a une augmentation la plus grande que le boulanger. Voilà, donc je pense que le problème du boulanger avec le gouvernement, je pense qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire, je ne peux pas le concevoir. Par exemple, je vais vous donner un exemple concrète. Par exemple, quand on peut dire qu'il y a des gens dans la maison. Par exemple, même si j'étais dans la maison. Ils se sont dans la maison, ils se sont dans la maison. Ils se sont dans la maison et ils se sont dans la maison. Sans m'abuser. Ils ne devraient pas venir. C'est impossible. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que dès qu'ils soient dans la maison, il faut qu'ils soient dans la maison. Dès qu'ils soient dans la maison, ils peuvent venir. Sinon, après, vous allez aller en parler. Après, vous allez aller en parler. Et vous allez 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 en préparer les bagages. Ou de faire des dégâts entre autres. Je pense que j'ai à l'oeil de la même chose. Je pense que j'ai à l'oeil de la même chose. Parce qu'à faire, il y a des processus. Il est le premier pas à l'oil de la même chose. On va parler à l'oil de la même chose. C'est plus particulièrement à l'oil de la même chose. Mais on sait qu'ils sont en parler. Et on les parle avec eux. Et on leur parle à eux. Je me disais que je suis à l'oil de la même chose. Parce qu'ils vont sortir des boulets. Ils vont sortir des taxis. Ils vont sortir des taxis. Donc, ils vont partir des biens. C'est une mauvaise vie de l'eau. Il y a aussi des gens qui ont un peu plus de travail. Ils sont venus à produire, elle est venue chez vous, et puis, avec les choses qui s'appellent et leurs prix de revient. Alors, il faut le mettre sur le pire. Il faut le mettre sur le pire. C'est le pire pour avoir le prix de vente. Alors, si vous venez de venir, tu n'as pas de pire le pire, mais le prix de revient sera surtout le plus important. Ce sera tout un problème. C'est ce qu'on a dit. Je pense que si on a parlé, cela n'aurait pas de problème. C'est ce qu'on a fait. Parce que si on a été forcés, pour qu'on ait eu l'argent, il n'y a pas d'arrangement. Mais si on a pensé que les grands moulins de Dakar, les Sénégalais, les sénégalais, ils ont travaillé. Après, ils s'y sont sortis. Si l'entreprise a une perte, il y a des pertes. Après, les pertes sont répercutées forcément sur ce qu'ils ont travaillé. Est-ce qu'on aura le pouvoir d'achat et qu'on aura le pouvoir d'achat à 150 francs ? C'est ce qu'on va convaincre. Laissez-le. Je pense que le gouvernement n'aurait pas ce qu'ils comprennent. Parfois, on le sait, on aime beaucoup les Sénégalais. On aime les bénéfices. On aime les bénéfices par exemple. On aime les bénéfices. Peut-être qu'on sait qu'ils ont des bénéfices qui ont des bénéfices excessifs. Mais justement, même si quelqu'un a ça, est-ce qu'il doit y aller pour qu'ils puissent faire des bénéfices? Exactement. Mais la manière de parler, avant de venir, c'est-à-dire qu'ils ont abordé le sujet. C'est-à-dire qu'ils savent ça et qu'ils ont des bénéfices qui ont des bénéfices excessifs. Donc, de ce fait, il faut bénéficier les gens et qu'ils le souhaitent. Parce qu'ils ont des bénéfices et qu'ils ont des bénéfices. Par exemple, dans les journaux, ils ont des bénéfices qui ont des bénéfices qui ont des bénéfices. Ils ont des bénéfices et qui ont des bénéfices ont des bénéfices. Et puis, on a des bénéfices qu'ils aiment des bénéfices et qu'ils aiment des bénéfices. Donc, ils sont remerciés pour faire une affaire pour venir les bénéfices. C'est-à-dire qu'ils mènent pour faire une affaire pour réagir. C'est-à-dire qu'ils possèdent pour faire un bénéfice et avoir un bénéfice pour aller voir les bénéfices et les bénéfices pour les éditer. Ce qu'on peut dire est que ça nous devait la sortie. Je vois que les gens sont des gens et il faut comprendre pourquoi. Je pense que je travaille pour la jeunesse pour la compétence et la jeunesse. Si je voulais aller dans une bouteille, je ne la connaissais pas. Parfois, je devrais être privilégié le rapport de force au détriment de la voie diplomatique. Si je fais un rapport de force, j'ai ce que j'aime. Mais est-ce que le rapport de force, même si j'ai ce que j'aime, il y a des conséquences ici? Je le sais. Sur ce, c'est l'État. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire qu'ils dirigent des millions de Sénégalais et des millions de personnes. Sur ce, il y a des privilégiés, des privilégiés. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. Et ceci, c'est ce qu'on a dit. Toi, tu peux considérer les gens qui voulaient du bonheur. Il y a des périodes qui ont rencontré très bien les Sénégalais. Si tu as commencé à vous, on ne peut pas vous dire ça. Et quand vous ne les aurez pas là-bas. Vous ne les aurez pas ou pas à la gâtesse pour les lèviers. Et maintenant, on va voir ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai dit mais il y avait une conférence de presse où il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas de souveraineté, il n'y avait pas de souveraineté, il n'y avait pas de souveraineté, il n'y avait pas de souveraineté. On ne voulait pas de souveraineté, il n'y avait pas de souveraineté, il n'y avait pas de souveraineté. C'est ce qu'on a fait pour faire attention aux Sénégalais. Parce que si on a 15 francs, on a 150 francs, les Sénégalais devraient avoir 150 francs. Ce que j'ai fait, c'est qu'ils savent que même si ils sont subventionnés, parce qu'on a dit qu'on a 53 milliards de sous-ventionnés, pour que ce soit la première nécessité. Même si ils sont subventionnés, ils savent que les Sénégalais aient 150 francs, que ce soit entre 150 francs, plus ce n'est qu'il n'y a pas. Maintenant, je pense que le fait qu'ils savent, les contres ou les attaques, je pense que, c'est ma perception personnelle, il veut créer un mal entre les boulangers, entre les Sénégalais et les Sénégalais. Comme un prétexte, qu'ils aiment qu'ils aiment, mais qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne qu'ils aiment qu'ils aiment les Sénégalais. Et je ne pense pas que ce sont les Sénégalais. Et je pense que c'est une politique qui est une politique qui est en train de faire actuellement. Mais qu'il faut qu'ils privilègent encore une fois la voie diplomatique au détirement des autres voies. Parce qu'il n'y a aucune voie qui n'aiment qu'ils aiment qu'ils aiment. Parce que, même si on a fait un enragement, même si parfois, tu écraseras le bonheur des autres et le bonheur des autres. Ce sont les autres. Mais ce n'est pas ce qui est possible. Que ce soit l'homme de la vie ou les hommes de la vie, ou qu'ils aiment qu'ils aiment les boularder, ou qu'ils aiment qu'ils aiment les Ascans, ou qu'ils aiment les gens, ou qu'ils aiment les boularder, mais qu'ils aiment que les Sénégalais, nous devons les appeler. C'est très drôle, Fatih. Qu'est-ce que c'est drôle, Fatih? La communication, c'est qu'on l'a fait. Pour reprendre un peu, ce qui disait tantôt que l'affaire, le blé, n'a pas été expliqué. Pourtant, la communication n'a pas été renvoyée. Le blé acheté aujourd'hui à 300 euros, c'est 300, je pense. C'est ça? Il n'a pas été renvoyé, il n'a pas été renvoyé, il n'a pas été renvoyé. Il n'a pas été renvoyé, il n'a pas été renvoyé. Pour moi, il faut que l'on puisse entendre. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on a fait l'affaire d'inspecter les entrepôts. Pour quoi? L'objet, c'est quoi? Le stock, c'était 500 euros qui ont été renvoyés au début de guerre de l'Ukraine. Je vais vendre à perte. Il faut que l'on puisse se permettre beaucoup de liberté. Mais l'état, c'est du sérieux. Quand on sort pour communiquer, ce n'est pas de cette façon-là qu'on le fait. Quand on exerce ses prérogatives et ses pouvoirs sur les citoyens, il y a une façon d'encadrer. il y a une façon d'affaire. Tu ne sors pas pour dire oui, on va venir inspecter. Pour juste rejoindre M. Sard qui disait peut-être qu'ils ne le savent pas. Si on ne le savait pas pour moi, il y a un prix à l'international. Ce sont les monnaies qui ont sorti le prix pour dire que au-delà des 300 euros qu'ils achètent, je pense, la tonne, ils ont rajouté TVA de 1355. En ce moment, ils ont proposé une compensation mais pour clarifier comment ils le savent et comment et comment ils ont fait. Donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit quelqu'un, vous ne parlez pas mais nez plus. Ce sont vos intentions. Je lui ai dit que je l'ai dit que je vous souhaite faire de l'enfant car je l'ai dit comme si les Drems n'auront pas d'un problème eh bien, il est là devez-moi il y aller tout à fait de dire tout à peu mais il ne faut pas Il y a des gens qui sont venus à parler de la façon dont je parle. Parce que les Sénégalais attendent. Les Sénégalais attendent la réalité. Donc ils veulent créer une solution entre les Mouniens et les Sénégalais. Le pilotage à la vie, je l'ai dit. Même sur les nominations. Tu vois sur les médias sociaux. Ils sont venus à parler. Il faut dire qu'il faut que le prochain conseil des ministres, on va le voir. Parce que Mme Djid n'a pas dit. Il n'y a pas d'accord. 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 Ce n'est pas parce que les Sénégalais attendent. Que nous devrions le faire. Par force du délai. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est ce que je crois. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il veut créer une confusion. Malentendu entre les Sénégalais et les Meuniers. Je dis que les Sénégalais. Ils font des boulangers. Les producteurs de farine. Ils sont tous les Sénégalais. Ce n'est pas pour... pour les faire des choses. Nous devrions éviter. Nous devrions considérer que nous sommes tous les Sénégalais. Et nous devrions parler. Si vous le savez. Il y a des personnes qui sont tous les femmes. Toutes les personnes qui ont des femmes. Par ce que nous avons remarqué. Nous devrions faire une pause. 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 L'Essentiel du matin. Derniez-vous avec Jamu. C'est l'Essentiel du matin. Cette émission est très bonne. Derniez-vous avec Jamu. Si vous ne vous rendez pas sur la chaîne. Derniez-vous avec Jamu. Et vous allez vous donner des questions. Si vous voulez savoir tout ce que vous voulez. Derniez-vous avec Jamu. Cette émission vous donnera une information. Derniez-vous avec Jamu. L'Essentiel du matin. L'Essentiel du matin. L'Essentiel du matin. Jusqu'au jour. Où arrivèrent un climatiseur. Une cuisinière électrique. Et un chauffe-eau. Avec leur forte consommation en énergie. Créant la surcharge dans les installations électriques. Les lampes commencèrent à s'affaiblir. La télévision s'éteignit. Et le ventilateur perdit en puissance. Sans suivre. Le climatiseur et le chauffe-eau. Tous éteints. L'installation des câbles également. Commença à fondre de l'intérieur des murs. Heureusement que le maître de la maison. Qui avait constaté très tôt les dégâts. Fit appel à un technicien de Senelec. Il lui fait savoir. Que tout cela était dû à un dépassement de puissance. A cause d'un compteur inadapté. Incapable de supporter toute la charge électrique de la maison. Il fut alors redirigé vers une agence Senelec. Pour que les services habilités puissent le conseiller. Sur la puissance adéquate à souscrire. Afin de se préserver du danger lié à la surcharge énergivore. Et éviter que les appareils domestiques ne s'éteignent continuellement. Après avoir suivi les recommandations de Senelec. Toute la famille retrouva la tranquillité d'une électricité stable. Et vécue depuis ce jour. Dans la paix et la sécurité. Sécur. C'est de Kouaï. Sagnabot. L'Omouladjaral. Senelec. L'énergie de tous les possibles. Plutôt que d'avoir à vous lever en pleine nuit. Pensez à programmer le minuteur de votre climatiseur sur 3 heures avant de vous coucher. La pièce sera assez rafraîchie. Pensez également à entretenir régulièrement votre appareil. Vous ferez jusqu'à 15% voire plus d'économie d'énergie comparativement à une installation jamais entretenue. ... Plutôt que de devoir vous battre avec votre congélateur,